allez on fait la présentation du land speeder de toute évidence luc a plutôt bien vendu vous allez voir c'est tout simplement une pièce exceptionnelle avec des cartes pleines de subtilité et avec des options bien plus passionnante qu'il n'y paraît en attendant si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à la commenter et puis à vous abonner si ça n'est pas déjà fait allez c'est parti bon vous ne m'en voudrez pas je n'ai pas mis le speeder sur son socle car je vais le peindre et pour le mettre sur son socle en tout cas le mien il va falloir que je le colle donc voilà je ne l'ai pas fait je vous le présente quand même en macro voyez j'ai mis les deux configurations de moteur à savoir que moi je ne pense pas que je vais coller le petit capot pour me donner la possibilité de voilà de changer et de retirer un moteur ou un autre la figurine est très bien présentée elle est quasiment monobloc c'est un peu comme pour le char c'est extrêmement simple à monter les deux compères qui sont de chaque côté sont absolument somptueux avec des poses d'un dynamisme qui maintenant on peut le dire caractérise vraiment en fait star wars légion et puis vous avez la possibilité d'avoir soit une mitrailleuse soit une arme lourde sur le capot avant et il faut tout simplement savoir que ça se fiche très bien sans forcément se coller donc vous aurez la possibilité de choisir entre les deux juste avant la bataille sans forcément déterminer définitivement votre speeder c'est un très bon point et puis eh ben cette énorme bulle là que dire à part que c'est une véritable émotion que d'ouvrir cette figurine et de la découvrir et de voyager 35 ans en arrière allez on enchaîne avec la carte 75 points c'est autant que les bikers de l'empire oui attention ils ont été un petit peu revu à la baisse 600 vit 4 en mécanique attention défend avec du des blancs mais avec armure 2 on annule jusqu'à deux résultats touche donc ça rééquilibre quand même pas mal on transforme les adrénalines en attaque et en défense c'est un très très bon point pour le déplacement on s'étonnera de n'aller qu'à deux mais avec une amélioration on verra que ce n'est pas une fatalité l'arme de base le dh17 qui ne touche qu'à deux avec deux des blancs bon sera clairement anecdotique pour les mots clés on a déjà vu armure donc et là on va retrouver arsenal qui vous permet d'attaquer avec trois armes et ça c'est bien car il pourrait y avoir du monde sur votre land speeder cover 1 on va s'ajouter à armure 2 pour que votre des blancs soit plus acceptable avec transport léger 1 ouvert vous pouvez embarquer une figurine dans le siège de passager attention si votre speeder est touché l'invité subit une blessure alors n'oubliez pas cette figurine est juste transportée et elle ne peut en aucun cas engagé d'action pendant son déplacement avec speeder 1 vous ignorez les terrains d'une hauteur jusqu'à 1 et vous avez un déplacement obligatoire allez on va regarder les améliorations deux pilotes possibles rider qui vous permet de modifier votre vitesse maximum de 1 vous pourrez ainsi soit vous déplacer à 1 soit monter jusqu'à 3 utile pour un mouvement obligatoire qui est souvent subi attention ce n'est pas cher mais c'est une action il faudra donc penser à la redresser sinon le pilote de speeder vous offre un couvert 1 si vous défendez contre une attaque à distance du coup ça fait deux covers avec celui de la carte ça fait beaucoup on va pouvoir embarquer deux artilleurs un que l'on a vu là en macro qui sont vraiment exceptionnel de détails un avec un à 300 qui tirera à distance 3 avec deux des blancs et un avec un rps 6 qui lance un des rouges noir et blanc avec un pacte 2 attention celui ci est à distance 2 4 donc il va bien falloir gérer vos distances vous remarquerez que ce sont deux artilleurs qui sont embarqués et donc qui n'ont pas fixe avant vous tirez donc à 360 degrés avec ces deux personnages pour finir deux solutions de tir sur le speeder un m45 à distance 1 4 c'est vraiment pas mal un noir quatre blancs avec impact 1 et ion 1 pour rappel au début de l'activation d'une unité si elle possède un ou plusieurs pions ionique elle perd une action pour chaque pion ionique qu'elle a c'est plutôt intéressant le blaster moyen lui tape à quatre des noirs c'est énorme à distance 3 alors faites attention pour ces armes là par contre le choix que vous allez faire est prédominant mais dans les deux cas vous aurez fixe avant attention c'est très cher c'est la moitié du coup du speeder dans les deux cas c'est du fixe avant donc quand vous allez constituer votre armée soyez vigilants déterminez bien ce que vous attendez du speeder c'est peut-être pas une attaque de front donc il y aura peut-être des points à mettre ailleurs que dans ces deux armes même si elles sont très intéressantes bon qu'est ce qu'on en dit de ce land speeder moi je l'adore franchement cette figurine là elle est magnifique c'est un peu comme pour le tx 225 on l'achèterait même sans forcément jouer à savoir des légions c'est une vraie pièce de collection et puis j'imagine encore une fois de plus tous les petits dioramas qu'on pourrait faire avec en la mettant en condition dans un hangar avec un mec qui bricole dessus en essayant de la transformer peut-être même en podresseur enfin je dis n'importe quoi mais franchement c'est un vrai délire rien que pour ça la figurine vaut le coup en plus vous l'avez vu en au début on se dit bon bah je vais défendre en des blancs et puis il ya quand même la possibilité d'avoir double cover c'est vrai qu'il ya ce déplacement obligatoire avec ce mouvement à deux au début on comprend pas mais on se rend compte qu'avec le bon pilote on va pouvoir voler plus vite voire moins vite le déplacement obligatoire ben on arrive quand même à le gérer donc à vous de voir en fonction de vos besoins de vos envies en fonction du scénario que vous allez jouer s'il ya beaucoup de choses sur la table il va falloir faire gaffe à la façon dont vous vous déplacez s'il ya beaucoup de force mettez plutôt l'accent sur votre capacité à vous mettre à couvert et du coup annuler pas mal de touches voilà je suis dithyrambique sur ce land speeder c'est parce qu'il m'a énormément plu et j'ai hâte de le voir en condition j'essaierai de le peindre rapidement et puis peut-être même moi ça risque d'être un peu long mais de faire un scrolling painting dessus on verra on en reparlera en attendant je vous donne rendez vous dès demain pour parler de jean hertso il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bon j'ai pas parce qu'il ya que ça pour potrer une type d'en face allez ciao